Bienvenue sur Xbox Live.fr et on va vous parler aujourd'hui de Monster Hunter World Iceborne qui sort le 5 septembre 2019 sur tout un tas de consoles dont la Xbox One et la Xbox One X bien entendu le jeu étant optimisé. Alors on a eu la chance d'essayer le titre pendant 4 heures chez Capcom et nous avons le droit de vous en parler. Alors quand je dis que nous avons le droit de vous en parler je prends une grosse précaution puisque nous avons une NDA comme on dit dans le milieu, une clause de confidentialité qui est quand même assez énorme et qui nous empêche de dévoiler beaucoup beaucoup de choses donc on va essayer de rester centré sur ce qu'on a pu voir et ce qu'on a pu ressentir surtout manette en main l'idée étant que vous puissiez vous faire bien entendu une vision de ce qu'a offrir cette extension qui sera d'ailleurs la seule extension payante. Capcom a bien insisté là-dessus. Ils veulent absolument offrir une aventure qui soit complète aux joueurs qui ont déjà fini Monster Hunter World puisque c'est la première nouveauté pour atteindre la nouvelle ville de Céliana. Il faudra déjà être au niveau chasseur 16 pour pouvoir y accéder et donc avoir déjà pas mal passé et rouler sa bosse en fait sur Monster Hunter World. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, Monster Hunter World qu'est-ce que c'est ? C'est la tentative bien réussie de Capcom pour moderniser et surtout essayer d'agrandir son spectre de joueurs puisque en janvier 2018 quand Monster Hunter World est sorti, l'idée était de rendre cette série qui est quand même assez âpre, assez ardu, beaucoup plus accessible et beaucoup plus en fait bien ouverte vers le multijoueur avec de la facilité pour rejoindre ses amis, avec des chasses à plus grande envergure. Voilà, de le moderniser et de sortir du gameplay un peu old school des anciens épisodes. Franchement des épisodes qui étaient réussis mais il fallait vraiment rentrer à l'intérieur pour pouvoir comprendre les mécaniques de jeu. Alors c'est toujours le cas dans Monster Hunter World, ça l'est d'autant plus dans Monster Hunter World Iceborne dont on va parler là, mais en tout cas c'est vrai que le titre était à première vue plus accessible pour tous. Alors rapidement de quoi est-ce que j'ai le droit de vous parler sur l'histoire ? Je ne vais pas vous dévoiler un peu comment est-ce que les événements vont se produire mais en fait vous allez dans la ville de Monster Hunter World parler à une personne qui va vous donner une quête qui tourne autour des Legianas en fait qui ont migré et en fait il faut enquêter de savoir pourquoi est-ce que les Legianas sont en train de quitter la région c'est un peu le mystère à résoudre et tout ça va vous emmener en fait sur une nouvelle île. Cette île en fait, ce nouveau continent qui est recouvert par les glaces sera le terrain de jeu d'Iceborne sachant que ce que nous avons pu essayer en fait c'est le début du titre et les premières chasses en fait du titre qui vont mener à la construction de la nouvelle ville Céliana une ville d'ailleurs qui est toujours aussi complète en termes d'artisans en termes de personnes qui vous donnent des quêtes de personnes qui vont vous permettre de crafter des objets de crafter des potions, d'étudier la faune, la flore du titre les chasseurs de succès devraient s'en donner encore à cœur joie donc une ville qui est très complète et qui a l'avantage d'être beaucoup plus condensée beaucoup plus ramassée ce qui fait qu'on perd moins de temps à faire des allers-retours à droite, à gauche. Alors, on a pu s'essayer au niveau du gameplay en fait à trois combats notamment alors on pouvait faire ce qu'on voulait moi j'ai choisi de poursuivre la quête principale sachant qu'on n'avait pas le droit de toute façon de filmer et d'enregistrer les quêtes secondaires je peux simplement vous dire qu'il y en a bien entendu plusieurs que vous pouvez récupérer sur les tableaux de quêtes dans Céliana que ces quêtes sont de rang maître forcément puisque vous avez en fait un rang qui est très élevé dès l'instant où vous abordez Iceborne et donc du coup vous en avez quand même un sacré paquet qui vous demanderont d'ailleurs peut-être de revenir en arrière dans le monde de Monster Hunter World mais je me tais et je ne vais pas plus loin. Donc qu'est-ce qu'on a pu essayer ? Déjà un combat contre le Beotodus qui est le premier monstre que vous pouvez voir ici monstre qui a la particularité de s'enfuir complètement sous la neige et alors je n'ai pas le droit de vous dire comment est-ce qu'il faut le battre c'est pareil je vous jure on a une clause de confidentialité on a l'impression que le titre sort dans deux ans et qu'il faut tout garder secret alors on n'a pas le droit de vous donner ces points faits mais globalement en fait c'est une saloperie qui rentre sous la neige et qu'il va falloir sortir de la neige pour pouvoir l'abattre sachant que ça permet en fait de voir les premières nouveautés en fait de ce Monster Hunter Iceborne première nouveauté qui réside notamment dans l'utilisation du grappin un grappin qui va vous permettre tout simplement de grimper sur le dos de vos adversaires à la manière d'ailleurs d'un Shadow of the Colossus puisque vous pouvez vous agripper exactement comme je suis en train de faire ici et de taper en fait de mettre des grands coups d'épée sur l'adversaire une fois que vous êtes agrippé d'ailleurs sur l'adversaire vous avez la possibilité également et bien de vous déplacer sur son corps alors de manière assez limitée on n'est pas non plus dans un Shadow of the Colossus mais vous pouvez vous déplacer tant que votre jauge d'endurance n'est pas mangée cette jauge d'endurance alors vous la voyez toujours en haut à gauche on a la barre de vie qui diminue à vue d'oeil en dessous on a la jauge d'endurance et encore en dessous la barre d'usure de l'arme la jauge d'endurance elle est effectivement très importante il faut la surveiller parce que en gros c'est votre survie qui en dépend quand la jauge d'endurance est en bas alors c'est terminé quasiment puisque vous n'avez plus d'endurance vous pouvez pas taper vous vous essoufflez tout de suite et vous allez voir que dans Monster Hunter World Iceborne l'endurance baisse j'allais dire sans mauvais jeu de mots elle fond comme neige au soleil pour la bonne et simple raison que là il n'y a pas de soleil et il y a de la neige et cette neige va être au final peut-être votre plus grand ennemi dans le titre je vais y revenir juste après parce que c'est contre les éléments que vous allez devoir lutter plus que contre les ennemis même si globalement ceux-ci sont quand même extrêmement corsés sur les trois combats qu'on a eu à mener le Beotodus était peut-être le combat le plus difficile avec bien entendu la vipère de la fin de vidéo que vous verrez tout à l'heure et qui est une saloperie qu'on trouvait déjà il n'y a pas d'autre mot qu'on trouvait déjà dans Monster Hunter World mais là on la retrouve en version différente je vous laisse la surprise pour tout à l'heure donc je vous disais je vous parlais de la neige alors la neige pourquoi est-ce que c'est un élément important du gameplay parce que cette neige elle va en fait être véritablement votre adversaire principal elle va faire diminuer drastiquement votre endurance dès l'instant où vous êtes dans la neige vos mouvements sont réduits et surtout vous avez un malus qui est symbolisé par les petites flèches bleues qui descendent en bout de barre ce malus qui va vous pénaliser comme tout malus bien entendu va vous pénaliser très fortement puisque vous allez devoir le contrer en prenant notamment des boissons chaudes que vous allez devoir confectionner alors les boissons chaudes de ce qu'on a pu essayer se confectionnent avec des fleurs de piment qu'on ramasse avec des piments pardon qu'on ramasse un peu partout sur la carte avec ce système de craft qui a été remanié on peut maintenant donner des ordres de priorité aux craft et surtout faire en sorte que le jeu réalise automatiquement ces craft dès l'instant où vous avez les bons ingrédients dans votre inventaire ce qui est plutôt pas mal parce que du coup on ne perd pas de temps à confectionner à ouvrir les menus et à confectionner des potions puisqu'on a en fait choisi les potions que l'on veut que l'on souhaite acquérir ce qui est plutôt pas mal ça permet vraiment de gagner en fluidité et surtout de jamais être à sec alors sauf si vous êtes à sec bien sûr d'ingrédients mais ça ça fait partie de Monster Hunter World il faut ramasser un peu tout ce qu'on trouve et d'ailleurs ce qui est pour l'anecdote la démo en fait qui nous a enfin la version pardon à laquelle on a pu jouer qui est une version preview une version plus avancée que celle à laquelle on avait déjà pu s'essayer à l'E3 donc cette version sur laquelle nous avons pu jouer est une version dans laquelle les développeurs avaient complètement boosté le nombre de potions à l'exception des boissons chaudes qui n'étaient pas présentes et qu'il fallait faire soi-même ou en tout cas je ne les ai pas trouvées dans les nombreux menus que nous avions à disposition alors on avait des potions de vie des potions d'endurance des potions du diable pour augmenter sa force en veux-tu en voilà mais par contre les potions les potions pour augmenter la chaleur pardon les boissons chaudes on en avait très très peu il fallait les faire nous-mêmes ce qui était plutôt bien parce que ça a permis de tester justement ce mécanisme de craft alors là vous pouvez voir que c'est invité à la fête un Bambaro qui est le deuxième monstre en fait qu'on a pu affronter juste après que vous verrez dans la suite de la vidéo mais je n'en ai pas fini avec la neige parce que je vous disais que cette neige en fait elle était importante elle réduisait vos déplacements et votre endurance et pour autre anecdote peut-être et que j'espère intéressante en tout cas sachez que les types qui sont responsables en fait de la confection de la neige dans Monster Hunter World sont déjà ceux qui ont travaillé sur on va dire une grande licence de Capcom qu'on aimerait voir revenir dans une version qui se rapproche plus du premier et du deuxième épisode et qui oublie le fiasco du 3 si vous n'avez pas reconnu Lost Planet je ne peux plus rien faire pour vous mais en tout cas voilà l'équipe de développement qui s'est centrée sur la neige est la même que celle qui a réalisé en fait Lost Planet ce qui veut dire qu'on a quand même des experts à la manœuvre vous pouvez voir que le Beotodus est sorti de la neige alors les combats demandent beaucoup d'abnégation pardon et il faut vraiment vraiment bien comprendre les mécaniques de jeu vous voyez là il est mort alors quand il meurt quand chaque ennemi meurt bien entendu vous pouvez ramasser du loot le loot va dépendre alors je n'ai pas le droit de vous en donner le détail vous imaginez bien le loot va dépendre bien entendu de plusieurs paramètres premier paramètre est-ce que vous avez cassé ou non toutes les parties de votre adversaire et puis deuxième paramètre est-ce que vous avez bien tout ramassé parce qu'il ne faut pas oublier d'aller fouiller bien sûr le cadavre du monstre il n'y a pas que ce qui tombe autour il y a aussi le cadavre en lui-même à dépecer ça fait partie de la chasse tout ça vous donnant des matériaux plus ou moins rares qui vont vous servir à aller crafter des armures sachant que l'armure que je porte en fait ici est une armure dite spéciale c'est à dire qu'en fait c'est le petit twist scénaristique en fait pour justifier la neige et le fait que vous conserviez vos armures la super armure que vous avez mis des centaines d'heures à crafter dans Monster Hunter World pourra être réutilisée dans Iceborne bien entendu mais par contre les développeurs ont prévu en fait ce qu'ils appellent une armure spéciale qui est une surarmure qui se pose par dessus l'armure principale qui ne modifie pas ses stats mais en fait en gros c'est un skin qui vous protège on va dire un peu du froid c'est histoire de dire que vous avez quelque chose sur vous qui fait que vous pouvez affronter la Toundra de manière assez simple donc là j'ai fini la quête l'expédition je retourne au QG bien entendu et on va enchaîner en fait avec la deuxième scène qui va en fait être consacrée au combat contre le Bambaro avec comme possibilité que nous allons voir immédiatement qui est en fait un des moyens de on va dire se protéger du froid alors avant on peut voir qu'on a encore les navicioles un peu partout et surtout les écofactes où alors c'est le système qui permet en fait de se renseigner sur les différents monstres que vous allez croiser et bestiaux et ces écofactes d'ailleurs on a pu en voir un certain nombre je pense que les chasseurs de succès vont s'en donner à cœur joie puisque vous avez encore bien entendu des missions encyclopédiques et académiques à les pouvoir et bien documenter complètement le nouveau monde d'Iceborne alors là on est dans une source chaude source chaude vous allez voir l'impact immédiat sur la jauge endurance en fait qui va se remplir immédiatement en fait on se réchauffe et on repart en fait frais comme un gardon enfin en tout cas on repart réchauffé et on peut aller affronter le froid de manière plus facile grâce à ces sources chaudes donc il ne faut pas hésiter à ça à l'intérieur c'est un bon moyen notamment d'aller aiguiser son arme puisque la barre en dessous de la jauge en d'usure est la jauge d'usure de l'arme et d'ailleurs juste en dessous les deux petites capes en fait sont des on va dire des capes que vous pouvez utiliser comme des objets qui vont faire en fait des bonus comme par exemple la possibilité d'esquiver de manière plus simple ou des bonus de force pour ce qui est des capes qui sont équipées ici vous notez aussi la vie du palico juste en dessous alors la cinématique d'introduction du bambarro alors le bambarro c'est aussi une grosse bestiole bien sympathique qui est capable et bien de on va dire de porter des troncs et des rochers et de vous faire très très mal avec de gros gros dégâts de zone ce qui va me permettre d'ailleurs de vous parler notamment des hitbox du jeu qui n'ont pas été qui n'ont pas été corrigés enfin ils n'ont pas été corrigés disons que les hitbox propres à l'univers de Monster Hunter World et qu'on ne parle pas ici d'esquiver au tel de vous m'avez compris vous avez complété tout seul puisque là on est quand même dans des hitbox qui sont extrêmement larges avec des adversaires qui touchent alors même que vous pensiez avoir esquivé on n'est pas dans des esquives à la secureo ou dans des esquives à la dark soul on est vraiment dans quelque chose qui est en gros et qui possède sa propre mécanique allez vous dites bonjour au bambarro alors le bambarro c'est un espèce de croisement illégitime et un peu crado entre quoi allez on va dire un caribou un bison puis peut-être des petites pattes de lapin à l'avant ou de kangourou enfin en tout cas c'est une énorme qui par contre ne donne pas tellement de fil à retordre on va dire que c'est quand même plus simple à dézinguer le bambarro que le béotodus vu juste avant on peut noter quand même au passage le soin qui est apporté par les équipes de développement chez Capcom pour rendre des monstres à la fois crédibles et gigantesques et surpuissants on a vraiment un gros gros travail toutes les créatures qu'on a pu croiser sont vraiment à la fois criantes de vérité et en même temps elles font très peur on est franchement dans un univers à l'imaginaire qui est extrêmement développé alors voyez là le combat contre le bambarro en fait c'est pas forcément le combat le plus palpitant que j'ai eu à mener puisque en restant au final sous les pattes du bambarro on peut lui faire très très mal et surtout on peut lui faire mal sans se faire trop toucher il a une attaque de zone pardon j'ai pas le droit de vous parler des attaques ni des points faibles des monstres donc je m'arrête tout de suite mais sachez en tout cas que vous pouvez le cartonner très simplement comme ça vous avez vu que là je me suis fait éjecter parce que j'ai essayé en fait de m'accrocher à son visage donc on a on a tout de suite en fait la réaction du bambarro et voyez là j'ai tapé la jambe et en fait on a pas de barre de vie sur les monstres dans Monster Hunter mais on voit par contre les dégâts apparents sur les adversaires et vous noterez en bas à gauche juste à côté de la minimap à droite de la minimap un éthrogramme qui en fait renseigne sur l'état de santé du monstre là vous voyez qu'il y a un béotodus d'ailleurs qui s'est joint combat ça arrive très fréquemment que les autres monstres de l'univers en fait interagissent avec le combat que vous êtes en train de mener et viennent soit vous aider d'ailleurs ça peut être une tactique j'avoue que c'est une tactique sur laquelle j'ai eu recours en fait d'attendre que l'un des deux monstres en fait soit affaibli de l'autre et d'ailleurs il y a carrément des joueurs qui en fait en profitent pour capturer un ou deux monstres une fois que ceux-ci sont suffisamment faibles on les voit ils boitent ils sont mal en point toujours est-il que là vous voyez le bambarro en fait s'enfuit et derrière le béotodus va continuer à me poursuivre va même d'ailleurs m'attaquer en fait par derrière ce qui veut dire que quand je vais arriver devant le béotodus le bambarro enfin devant le bambarro le béotodus sera avec moi et continuera à attaquer enfin sera avec moi vous voyez là il attaque ding hop je me suis fait je me suis fait dégommer mais ça va permettre d'aller jusqu'au bambarro vous voyez que le personnage d'ailleurs est un corps il faut toujours secouer les sticks pour pouvoir pouvoir avancer ma barre d'endurance a réduit drastiquement suite à cette attaque et là franchement je suis dans le caca tout simplement et bien entendu le montage fait que je vais gagner mais globalement j'ai pas réussi à cet essai là alors d'ailleurs ça me permet de vous parler de cette mécanique qui n'a pas changé vous savez que pour remplir les quêtes vous avez des conditions une condition de temps alors généralement les quêtes sont limitées entre 30 et 50 minutes pour les chasses de gros monstres en tout cas les chasses que nous avons eu à effectuer ici ont été limitées à 50 minutes et à un certain nombre de retour au camp par KO notamment je crois que c'était 3 ou 5 en fonction des comment dire des missions vous voyez que d'ailleurs le bambarou a chopé un tronc d'arbre alors ce coup là pour nous c'est quasi one shot quand il vous fonce dessus avec le tronc c'est mort directement là les deux monstres étant en train de s'affronter j'en ai profité pour aller reprendre des potions ces potions sont dans un menu déroulant menu qui est il faut le dire extrêmement abscond si vous n'avez jamais joué à un monster vous ne pouvez pas comprendre ce que je vais dire mais vraiment il y a soin à apporter à l'ergonomie des menus même si ça a été on va dire un peu simplifié dans les raccourcis dans le craft automatique dont je vous ai parlé tout à l'heure ça reste quand même des menus qui sont extrêmement compliqués à manipuler pour aller mettre un objet en raccourci il faut 5 ou 6 manip enfin bref on est dans quelque chose qui n'est pas pensé pour être vraiment accessible au premier coup donc c'est vraiment quelque chose à prendre ne pas oublier bien sûr de refaire le plein quand on retourne au camp vous pouvez vous reposer aussi mais attention encore une fois à la limite de temps parce que non seulement l'ennemi fuit comme vous pouvez le voir ici mais en plus l'ennemi va se reposer c'est à dire que si vous vous reposez et que lui en fait vous attendez trop de temps avant de revenir vers lui la conséquence c'est qu'il va se soigner et là vous repartez pour un tour mais il va falloir l'avoir en moins de X millions le temps qui va qui va vous rester donc le combat contre contre le banc de barreau en restant entre ses jambes ça fonctionne très très bien et ça permet de voir aussi qu'il y a toujours les mêmes soucis de caméra c'est à dire que la caméra elle s'emballe le ciblage n'est pas non plus d'ailleurs on va dire remanié vous vous retrouvez en fait à pouvoir cibler plusieurs parties de l'adversaire ça c'est assez habituel mais vous vous retrouvez souvent en fait à cibler un autre monstre que celui que vous initialement visez c'est assez déroutant parce qu'en fait il faut prendre l'habitude de déloquer de se remettre en fait sur le lock de l'adversaire pour pouvoir repartir à l'assaut sachant que vous pouvez user et surabuser du grappin c'est quand même une bonne technique pour esquiver les coups et vous rapprocher du monstre à chasser le plus facilement le plus facilement possible là vous voyez que j'ai plus d'endurance donc en gros je suis en galère pour pouvoir m'accrocher m'accrocher au monstre d'ailleurs je voulais viser le bambarro et c'est le béotodus que j'ai chopé ça c'est des choses qui arrivent qui arrivent assez souvent et mon personnage est complètement HS parce que pas de potion de chaleur pas de potion de soin et donc du coup bah voilà mon endurance elle est minime là-haut alors je suis un warrior je continue la lutte mais globalement voilà on va on va pas forcément y aller simplement par contre vous noterez que sur la droite en fait il y a une espèce de tertre en fait sur lequel on peut grimper il y a comme ça dans les cartes qu'on a pu dans les zones qu'on a pu explorer un certain nombre de points en hauteur que vous allez pouvoir vous allez pouvoir et bien utiliser pour après aller sauter directement sur la tête de l'adversaire et essayer de prendre alors ça peut permettre de soigner ça peut permettre de récupérer son souffle mais attention parce que tous les éléments du décor que vous pouvez voir en fait au milieu des arènes sont destructibles et bien évidemment les monstres ne se priveront pas de les dégommer et de s'en servir et bien pour vous latter en fait si vous êtes dessus vous attendez trop longtemps le monstre là il est occupé avec le béotodus mais le bambaro va tout simplement le défoncer avec vous dessus ou pas c'est pas important pour lui sachez qu'après vous pourrez bien entendu plus l'utiliser lorsqu'il l'aura cassé il a commencé son entreprise de déconstruction alors là en fait j'essayais honteusement de lui sauter sur le dos mais comme je n'ai plus d'endurance la tentative a lamentablement échoué vous pouvez voir d'ailleurs que les blessures en fait sur ses jambes ont plus ou moins guéri et d'ailleurs que son électrocardiogramme ne bouge pas alors là elles sont remises j'ai réussi à le déséquilibrer on est encore là dans le coeur du gameplay de Monster Hunter World quand vous avez fait tomber un monstre bien entendu il est plus faible et vous pouvez en profiter pour attaquer soit les parties du corps qui vous intéressent de découper pour pouvoir pour pouvoir comment dire récupérer le loot adéquat soit simplement et bien aller le latter et l'achever si vous êtes à court de temps donc là je vous ai passé la fin du combat nous avons réussi quand même à le battre et je voulais vous montrer en fait un autre environnement qu'on a pu explorer ouais c'est une caverne de glace alors toujours guidé par les navicioles qui sont toujours très très présents à l'écran là ça ne déroge pas à cette règle et cette caverne en fait avec des geysers d'ailleurs qui sortent du sol donc moi je vois un geyser qu'est-ce que je fais je vais aller tester voir qu'est-ce qu'il se passe si je m'a mis dessus ben voilà je décolle et je m'éclate la tronche sachant qu'il n'y a pas de dégâts de chute vous pouvez sauter de la hauteur que vous voulez tant qu'il y a un sol en dessous en tout cas moi je n'ai pas été limité le camp de base de départ de quête en fait que vous avez instauré avant d'entrer dans Celiana se situe en hauteur et vous pouvez sauter d'une hauteur assez conséquente il n'y a pas de problème alors avant de rencontrer la vipère quelques mots sur la technique alors on a pu capturer sur une Playstation 4 Pro vous allez me dire c'est très original pour un site Xbox mais en tout cas c'est le partenariat entre Capcom et Sony pour la présentation de ce jeu donc on est en 4K le HDR n'est pas activé les tests de framerate qu'on a pu effectuer montrent que le jeu tourne entre 35 FPS et atteint les 60 dans les zones les plus calmes mais globalement on ne descend jamais en dessous de 35 FPS avec un framerate qui n'est pas stable mais qui par contre reste toujours au dessus de 35 et donc assure une fluidité qui est assez conséquente pour de la console de salon on n'a pas de baisse de framerate on n'a rien vu de très gênant et heureusement d'ailleurs parce que même quand l'action s'emballe il faut que ça reste assez lisible on a déjà les problèmes de la caméra vous voyez la vipère ici le soin apporté d'ailleurs aux personnages et aux cinématiques il y a beaucoup de mise en scène en tout cas dans ces 4 premières heures de l'aventure d'ailleurs à la manière d'un Monster Hunter World son intro était assez longue assez bavarde et avec pas mal de cinématiques là on retrouve en fait la même construction qui amène jusqu'au continent des terres givrées mais voici donc la vipère alors la vipère on la connait déjà cette Tobikadashi vipère qu'on a déjà affrontée dans Monster Hunter World mais en version moins vitaminée celle-ci peut carrément balancer des éclairs elle peut également vous empoisonner grâce à des pointes qui sont fichées sur sa queue et alors ce qui est rigolo c'est que quand vous arrivez à ce niveau il n'y a aucune chance que vous sachiez que vous allez rencontrer un Tobikadashi vipère et surtout que celui-ci va vous empoisonner donc la chance que vous ayez des antidotes dans votre inventaire elle est infinitésimale à ce stade du jeu très clairement c'est le monstre qui nous aura ruiné tout simplement parce que manque de temps l'arme qui était équipée ici n'était absolument pas la bonne je suis reparti après avec une arme beaucoup plus rapide épais bouclier mais le monstre a eu raison de moi tout de même cette lâche d'ailleurs qui peut se découper en deux et s'assembler pour faire une lâche encore plus grande la scène durée l'ennemi est extrêmement rapide retour au camp d'ailleurs nombre de fois illimité tant que vous êtes dans le nombre de fois où vous pouvez encore terminer la quête et le nombre de fois ou enfin le temps additionnel qui vous est donné pour faire cette quête alors voilà je voulais finir par une petite scène de cuisine tout simplement pour vous dire que bien d'autres activités annexes dans la ville de Céliana là c'est extrêmement importante parce que préparer des plats vous donne un certain nombre de bonus voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas sur Monster Hunter World Iceborne sorti le 5 septembre continuez à nous suivre en tout cas sur xboxlife.fr et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos en attendant très bon jeu profitez bien et bye bye ciao 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 C'est parti !